Mais la question que je me pose, lui-même, il dit que si Tisekedi révise la Constitution, ce n'est pas pour le bien-être des Congolais. Mais finalement, pourquoi on prend le pouvoir? Pourquoi on prend le pouvoir? Si on prend le pouvoir seulement pour satisfaire ses besoins personnels, alors ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et les exemples qu'il donne, c'est vrai que c'est arrivé, mais comment ces pays-là sont-ils gérés? Quand même, quelque part, je me dis, dans l'exposé qu'il a fait, il y a une chose et son contraire. Il y a un de nous qui a demandé, est-ce qu'on va respecter les accords de 97 et les accords, je ne sais pas, de quelle année. Le problème, c'est que nous pouvions nous dire si, par exemple, le président Tisekedi changeait, demandait à ce qu'on révise la Constitution pour que lui parte et laisse une Constitution digne, pas par rapport à la question du nombre de mandats et de la durée du mandat, mais sur d'autres questions qu'on pouvait améliorer, ce serait une bonne chose. Mais là, nous sentons que lui-même, il est intéressé. Donc, il est clair pour moi qu'il n'y a aucun accord, aucun consensus qui ait été trouvé dans le passé qui pourra être respecté. Parce que l'un des consensus majeurs que le Congolais avait trouvé, c'est de dire qu'il n'y ait personne qui garde le pouvoir de manière permanente comme Mobutu l'avait fait. Et c'est pour ça qu'on a fixé le nombre de mandats, mais aussi la durée du mandat. Merci. Merci.